... Première station après la fin du passage du Nord-Ouest. On est où maintenant ? Et quel est l'enjeu scientifique de cette station, juste après Pond-Linette ? Donc on est, c'est la première station dans le système de la mer de Baffin. Et dans la mer de Baffin, il y a différentes choses intéressantes à étudier. Notamment le fait que, côté Grenland, vous avez les courants atlantiques qui remontent. Et côté Terre de Baffin, là où on est actuellement, vous avez le courant arctique qui redescend, avec dessous le courant atlantique. Donc on a positionné la station de telle manière à être dans le courant arctique, tout en pensant bien trouver vers 400 m l'eau atlantique, qui aussi vient du Nord. Le programme pour la journée, c'est de collecter de l'eau de surface avec la pompe. Et puis dans l'après-midi, on commencera à collecter de l'eau en zone mésopélagique avec la rosette. Les eaux pélagiques rappellent pour les téléspectateurs ? En fait, on va prélever dans les eaux profondes. Oui. Et donc ça, c'est la première étape. On collecte de l'eau et puis ensuite, on passe à tout système de filtration où on va séparer les organismes en fonction de leur taille. On va essayer de récupérer le plancton qui est sur la table. Là, c'est une pêche assez extraordinaire ce matin. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit un chténophore de cette taille-là, non ? Oui, voilà, ça c'est incroyable. Là, dans l'aquarelle, vous pouvez voir deux chténophores. Un qui fait environ au moins 10 cm du bas en haut et l'autre plus petit. Et pratiquement, on n'en a jamais vu un d'aussi gros de chténophore. C'est incroyable. Depuis le début de Taraocéan. Oui, depuis le début de Taraocéan. Et ici, c'est une pêche qui provient de 500 mètres. Et je pense que c'est un chténophore que l'on trouve typiquement dans les zones assez profondes des océans. Ça ne fait pas ? Oui, oui. Tu as vu ça ? Oui. Donc depuis, je cours à l'huile de Koolka. Oui. François ? Oui.